10 heures, Roissy Charles de Gaulle, Corinne Narassiguin débarque tout juste de son avion en provenance de New York. Comment vous trouvez cette rentrée des classes alors ? C'est un petit peu précipité, ça va très très vite, j'ai dû faire mes bagages assez rapidement. Après 8 heures de vol, direction l'Assemblée Nationale où la nouvelle députée doit officiellement se présenter. Encore inconnue de la marée chaussée devant les portes du palais Bourbon, elle gagne les bureaux dans l'indifférence quant à deux pas de là, une meute de photographe et de caméraman se presse autour de la benjamine de l'Assemblée, Marion Maréchal-Le Pen. Vous expliquez ce qu'il y avait dans le cartable ? Oui, 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 il y a les règlements pour l'Assemblée, la cocarde, le... L'écran de couleur et tout ça ? Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Place maintenant à la visite de l'hémicycle avec un étonnement certain comme un élève qui découvre sa classe. Là, c'est assez impressionnant d'être dans l'hémicycle. Je dois dire que c'est un petit peu plus petit que ça en a l'air à la télévision, mais c'est magnifique au niveau du... au niveau du... enfin, le plafond là, surtout. Des découvertes donc, mais aussi de bien belles rencontres avec, entre autres, un ancien responsable, des Français de l'étranger. J'ai été élu en 81 à la EFE, donc je la connaissais de nom, puisque un de mes collaborateurs a travaillé sur sa campagne. La première fois que j'ai fait ce parcours ici, qui est assez amusant, l'huissier m'a dit, vous verrez, monsieur, c'est une bonne maison. Donc je te souhaite d'y rester le plus longtemps possible. Merci, merci. Et député l'entend bien, le rester le plus longtemps possible, effectivement, et pourquoi pas une femme un jour au perchoir de l'Assemblée nationale ? Ce serait royal. Merci.